Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Houdot, qui est responsable des solutions d'identité chez Vortex. Clément, bonjour. Bonjour. Clément, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Vortex, votre activité ? Vortex, c'est une société de services en logiciel libre qui est tournée vers tout ce qui est infrastructure open source et qui va faire à la fois du conseil de l'audit, des interventions sur site chez nos clients, d'expertise. Et puis, nous sommes également éditeurs et nous travaillons sur certaines communautés, notamment dans le cadre de l'identité sur les manettes d'APNG. et nous éditons une solution qui s'appelle WSuite, qui est une solution de travail collaboratif qui est à la fois soit installée chez nos clients, ce qu'on appelle on-premise, ou hébergée chez nous en mode SaaS. Et donc, on délivre de l'agenda, du mail, du partage de fichiers et de la discussion instantanée et visioconférence. D'accord. Quelles sont vos actualités en 2019-2020 ? Alors, on est une société qui est assez jeune, on a trois ans d'existence. Et donc, cette année 2019 a encore marqué une croissance de nos équipes. Aujourd'hui, à la fin 2019, on est dix personnes chez Vortex. D'accord. On a effectivement le chiffre d'affaires de la société qui croit en fait avec cette croissance des salariés. On gagne effectivement quelques projets. Une grosse actualité de cette année, ça a été un contrat en fait qu'on a pu passer avec le groupe Orange qui nous aide en fait à travailler sur le logiciel Lemonaldap. On aura une communication un peu plus officielle en fait sur ce sujet début 2020. D'accord. Et on travaille avec de plus en plus de clients et sur toutes ces technos-là qui ont beaucoup de vent en poupe, qui sont Kubernetes et notre partenariat avec Red Hat qui est assez stratégique aussi, avec lesquels on intervient chez de nombreux clients. D'accord. J'ai vu que vous présentez plusieurs conférences dans le programme du Paris Open Source Summit. Oui. Est-ce que surtout sur les thèmes du DevOps, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors tout à fait. Donc moi à titre personnel, j'ai fait une présentation hier sur le thème de l'authentification sur tout ce qui est API, web service et microservice avec notamment le logiciel Lemonaldapng qui est un des logiciels sur lesquels nous sommes directement contributeurs. D'accord. Et aujourd'hui, donc Thibaud Desmarais qui est le CTO de Vortex intervient sur le thème OVIRT et CEF qui sont des technologies qu'on utilise également au sein de Vortex et chez nos clients. Donc il sera pour les gens qui seront sur le salon aujourd'hui, qui sera tout à l'heure à 14h30. Et il intervient en ce moment même sur une table ronde sur le sujet de la virtualisation et des conteneurs parce qu'effectivement on ne peut pas mélanger en fait toutes ces notions-là. Il faut savoir dans quel cas on utilise de la virtualisation et dans quel cas on utilise des conteneurs. D'accord. Quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir le Paris Open Source Summit cette année ? Alors nous, depuis le début, même avant la fondation de Vortex, tous les gens qui sont à Vortex ont toujours été présents à cet événement. D'accord. Et puis donc depuis que Vortex a été créé, on a toujours été là et toujours été sponsor et même membre de l'organisation de l'événement. Pour nous, c'est extrêmement important pour la filière d'être présent ici. C'est à la fois en fait l'occasion de retrouver nos partenaires, de rassembler toute l'équipe de Vortex qui est aujourd'hui disséminée un peu partout en France. Et puis de croiser des clients en fait qui nous connaissent effectivement déjà, avec qui on travaille déjà et puis de nouvelles personnes en fait qui pourraient ne pas encore connaître nos activités. D'accord. Et par rapport aux évolutions du secteur de l'open source et du logiciel libre, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Quelle est votre opinion sur ces évolutions ? Alors aujourd'hui, on constate un petit peu comme tout le monde que le marché de l'open source est effectivement en pleine croissance. On est assez content de ça évidemment puisqu'on travaille dedans. On souhaite nous surtout mettre l'accent sur l'indépendance technologique qu'on peut offrir à nos clients. Notamment, il y a eu ces dernières années des annonces notamment sur le Cloud Act qui est fait par le gouvernement américain qui impacte directement les personnes qui choisissent Microsoft ou Google ou Amazon puisque ce sont des sociétés américaines et qu'elles sont soumises à cette législation américaine. Et il y a du coup plus de protection directe des données puisque le gouvernement, grâce à cette loi, peut avoir accès en fait à vos données puisqu'elles sont détenues par des sociétés américaines. Donc ce qu'on propose nous comme alternative, c'est déjà d'avoir des logiciels qui sont ouverts, donc qu'on peut auditer, qui sont faits pour la plupart en fait par des communautés françaises ou européennes et qui vont pouvoir être déployés soit directement sur les serveurs de nos clients, soit en fait chez des hébergeurs français qui sont indépendants de ces multinationales. Et donc on peut garantir effectivement qu'il n'y aura aucun droit de regard. C'est extrêmement important pour le secret industriel et pour le secret des données, la protection des données. C'est quand même un sujet assez à la mode la protection des données. Donc si on veut être pertinent et conforme à ce qu'on nous demande, il faut aussi se poser la question de avec quels logiciels on travaille et avec quels hébergeurs on travaille. D'accord, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est particulièrement d'actualité. Voilà, nous on considère que la maîtrise de l'informatique, c'est la maîtrise de ces données, c'est la maîtrise des logiciels en fait qui exploitent ces données. D'accord. Clément, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2020 ? Alors nous en tant que société, on espère effectivement que le marché de l'open source continue à croître, que nous en tant que société, on puisse continuer à se développer. On a beaucoup de challenges techniques avec nos clients. Les secteurs sur lesquels on travaille de l'infrastructure et notamment du cloud et de DevOps, là aussi il y a toujours des nouveaux challenges. On travaille nous directement dans les communautés pour améliorer des produits. Donc on va nous certainement en 2020 aider à sortir de nouvelles versions de logiciels. Et puis on aimerait en tant que société française commencer à travailler un peu plus à l'international. On commence déjà, on a déjà des clients en fait un peu partout dans le monde. Mais peut-être qu'en 2020, on pourra ouvrir directement une agence Vortex quelque part ailleurs qu'en France. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2020. Merci Clément d'être venu sur le Plateau TV et bon salon à vous. Merci beaucoup.